Mais ce n'est pas le jeune homme qui est tombé dans notre terrier ? Mais oui, je pense que c'est lui. Laissez-moi tranquille, je ne vous dirai rien. Oh là là, mais alors, c'était un secret ? Mais Alice, un secret n'est pas un secret si tout le monde sait que c'est un secret. Que voulez-vous ? Je sais me défendre. Mais c'est qui vous l'effraie, le chaton ? Si tu cherches ta bagarre, tu n'es pas dans le monde. C'est un secret. C'est une courageuse femme qui n'a nullement besoin d'être pour réaliser des miracles. Yennefer, une magicienne à la vie mouvementée, une relation étonnée, courageuse et pleine de regrouissement, une série grave de rime, une senseure. Indéniablement, cette union en évalorée de sa part. Elle allait droit à sa paix, faisait s'offrir en mai. C'est un secret, c'est un secret, c'est un secret, c'est un secret. C'est un secret, c'est un secret, c'est un secret. C'est un secret, c'est un secret. Le sorceleur et la magicienne. La magicienne et le sorceleur, c'est mieux. Peut-être, mais il aurait été le héros de toutes ses aventures et il doit être en premier. Tu n'as pas l'air d'avoir très bien écouté mes histoires. Si c'est comme ça, je serai donc contente de cette fameuse histoire qui t'a rendue célèbre dans toute l'année. Avec plaisir. Il y a bien longtemps, dans une vallée lointaine, vivait une jeune fille nommée Céline. C'était une princesse, une sorceleuse et une magicienne. Il est trois, ce n'est pas un peu trop. Ne m'interroge pas, tu vas entendre l'histoire. Je ne t'en témoignerai plus, j'en dis pas. C'est une histoire qui montre que la destinée peut s'avérer utile. C'était une princesse qui ne manquait de rien. Chacun pensait qu'elle deviendrait une puissante, mais le sor avait d'autres plans. La chasse sauvage, une horde de spectres venus d'un autre monde, s'était lancée à sa consuite. Son sang était élevé à l'antique professionnel et était censé permettre d'éviter la fin du monde poursuivie par la chasse sauvage. Elle trouve un refuge au dré du sorceleur, qui lui a pris à se battre. La jeune fille ne veut pas un talon magique. Le sorceleur ne veut pas le voyer par la puissance incontrôlée de cette jeune fille. Pour parfaire l'entraînement de la princesse Sylvain, et même roi à contrôler sa magie, il n'y était pas le fond de deux puissantes magiciennes. Mais la chasse sauvage revint pour tenter de nouveau de capturer Sylvain. Ensemble, les trois femmes purent défaire cette armée de spectres. Je me suis laissé dire que c'était tout de même le sorceleur qui s'était débarrassé d'Hérédine, le roi de la chasse sauvage, pendant que les magiciennes avaient ligné ce petit généreau. Voilà. Si c'était le cas, pourquoi ces magiciennes l'auraient-elles laissé de nouveau ? Moi, on m'a dit qu'il était parti juste après la bataille pour aller courir à Geuse. Euh, eh bien... Jastier, mon cher, tu me fais bien languir, perdu dans tes poèmes. Les magiciennes sont partis, donc il n'y a plus de lignes d'ici. Merci. Il est bien possible de le retrouver pour te sauver Sylvain, une fois le combat terminé. J'admets que c'est l'une de tes histoires préférées, mais je crois finalement, ma chère Geusevain, que les véritables héros, ce sont peut-être les barbes qui la chantent, et non ces bruites années. Allons-y, les amis. Venez donc travailler avec nous plutôt que de vous poser toutes ces questions. Et puis, que pourriez-vous bien chanter sans nous autres pour vous sauver les biches ?